Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis relax de la semaine 6 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil, donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire c'est soit vous rentrer au circuit Shonker, soit à Bourgo-Jonesy ou soit au Kondo Canyon. Donc regardez, moi je vais m'approcher du circuit Shonker parce que tout simplement il y a 3 emplacements de liaison, donc il y en a un juste ici, il y en a un juste ici et il y en a un autre juste ici. De toute façon vous allez les voir, regardez en haut de la carte sur la minimap, vous pouvez voir qu'il y a le petit logo de la liaison qui est apparu et j'ai juste à suivre cet emplacement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement passer sur la liaison pour terminer la première étape du défi parce que c'est la première étape. Donc voilà, vous passez sur la liaison et là vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite le deuxième défi va vous demander de trouver le fauteuil. Alors le fauteuil il se trouve juste ici sur le gameplay, donc je vais vous montrer en bas à droite de la map, donc juste ici il y a un emplacement où il y a un fauteuil. Ce que vous allez faire c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement là et trouver le fauteuil. Donc là hop, je me rends à l'emplacement et là regardez le fauteuil est juste là. Donc vous avez juste, oh là, oh non, je me suis fait def. Donc vous avez juste à interagir avec le fauteuil pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors ensuite la prochaine liaison que vous allez devoir établir c'est soit à Bourg-Jonesy, soit à Coney Crossworld, soit à Logjam Lotus ou soit à Grazygroove. Donc moi je vais me rendre à Bourg-Jonesy, donc il y a un emplacement qui se trouve juste ici, hop, et il y a un autre emplacement qui se trouve un peu plus haut dans Bourg-Jonesy. Donc là je vais près de l'emplacement ici, voilà. Et regardez, on peut voir le petit logo en haut à droite sur la map et on peut voir le petit logo par terre juste ici. Donc là vous passez sur la liaison et vous établissez la liaison et vous terminez la première étape du défi. Ensuite vous allez devoir parcourir la distance en sprintant. Donc vous avez juste à sprinter sur 500 mètres de distance pour terminer la deuxième étape du défi. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de venir ici, donc regardez sur le gameplay à Grazygroove, voilà juste ici, vous allez en dessous du magasin de tacos, donc regardez là il y a le magasin de tacos, vous pouvez même aller à l'arrière, regardez il y a de la nourriture là, vous ouvrez les boîtes de nourriture qui sont ici, voilà, vous prenez la nourriture qu'il y a dedans bien entendu, regardez en dessous il y a encore quelques caisses de nourriture, vous les ouvrez, hop vous prenez la nourriture et là vous allez devoir consommer 6 objets ramassés sur le terrain. Donc là regardez, hop je vais consommer un maïs, voilà, de pommes, des framboises, etc. Dès que vous aurez consommé 6 objets ramassés sur le terrain, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est de parcourir la distance en nage, donc là, tout simplement, vous allez là où il y a de l'eau et vous allez tout simplement nager sur 500 mètres de distance pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors ensuite vous allez devoir encore établir la liaison soit au circuit Shonker, soit à Kondo Canyon, soit à Burgos Jonesy. Donc moi ce que je vais faire cette fois-ci c'est que je vais aller à Kondo Canyon, donc normalement il y a une liaison juste ici, plus ou moins, ou alors il y a une autre liaison plus ou moins par ici. Donc moi je vais aller à la liaison qui se trouve juste ici, donc regardez la liaison, elle était juste en dessous de moi là, voilà, elle est là à l'intersection de l'eau, mais je vais aller à celle qui est un peu plus bas, normalement il y en a une ici, voilà parfait. Au début de la ville, voilà, vous passez près de la liaison pour terminer la première étape du défi. Ensuite le prochain défi va vous demander de briser le champ d'énergie autour du fauteuil. Donc le fauteuil en question, c'est le fauteuil qui se trouve juste ici sur le gameplay, donc juste ici, hop, en dessous de Kondo Canyon. Donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là et vous allez devoir casser le champ magnétique, le champ d'énergie qui est autour. Donc je suppose que si je tape dessus, voilà, vous avez juste à taper sur le champ d'énergie autour du fauteuil pour casser le champ d'énergie et ensuite vous n'avez plus qu'à récupérer le fauteuil pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis relax de la semaine 6 de Fortnite, saison 3, chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'est de Sock et Mec et ciao. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz